bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 6 au 12 juillet liker la vidéo abonnez vous si ça vous plaît évidemment sachez que nous avons un live tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 si vous voulez poser des questions ensuite nous avons nos consultations avec zoé vous nous écrivez et on vous répond tout de suite et évidemment vous pouvez aller regarder les petits postes tout ce que fait ce que font zoé et iris sur instagram il ya obs astro il ya chrysasov et puis vous avez aussi évidemment twitter et la page facebook bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine nous avons un bel aspect du soleil avec neptune vous savez neptune bon c'est de la planète qui efface toutes les limites qui crée aussi des embrouilles mais là c'est un bon aspect donc c'était comment dire ça peut vous donner ou vous redonner confiance en vous confiance en la vie confiance en l'avenir en tout cas il y a quelque chose de la confiance et d'une confiance qui peut être durable étant donné que neptune est quand même reste un en aspect avec votre troisième des camps 1 c'est le troisième des camps qui est concerné et même si elle est rétrograde en ce moment c'est une planète qui a énormément d'influences étant donné qu'elle se trouve en poissons à et chez elle alors évidemment pour vous les béliers elle est en secteur 12 et ça accentue le phénomène de croyance de d'imagination donc vous idéaliser peut-être un petit peu la situation mais bon ça fait du bien quand même d'idéaliser temps en temps non deuxième aspect c'est un bon aspect entre mercure et non pardon c'est un bon aspect entre vénus et mars alors vénus vous le savez c'est la planète d'amour mars est la planète de l'ardeur de vraiment de l'élan amoureux et cela concerne le premier des camps alors que précédemment c'était là c'était le troisième dont je viens de parler le deuxième est un petit peu oublié sauf que le soleil est en rapport avec vous et il éclaire votre secteur de la maison enfin bref donc vénus et mars en bon aspect ça peut disons booster vos sentiments si vous êtes en couple et bien vous aurez vraiment l'impression que l'autre est plus amoureux ou vous même vous sentirez plus amoureux alors s'il vous plaît exprimer vos sentiments de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en verso justement le signe de l'espoir l'espoir mais aussi des idées que vous pourriez trouver des bonnes idées pour essayer de réaliser de concrétiser cet espoir que vous sentez peut-être monté en vous taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine alors nous avons tout d'abord un bel aspect entre le soleil et neptune alors je sais bien que j'ai souvent dit du mal de neptune parce que c'est vénus a été en dissonance longtemps avec neptune ça a créé du cafouillage des embrouilles des mensonges un parfois aussi là c'est un bon aspect et alors on trouve un autre aspect notre interprétation de neptune c'est la fois la croyance la confiance disons que ce bon aspect vous concerne directement troisième décan et que essayez de laisser vos doutes de côté juste le temps que cet aspect passe parce que du coup vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir totalement en phase avec le monde c'est à dire avec les gens qui sont votre monde c'est à dire votre entourage et vos amis aussi je pense que vous serez très en phase avec vos amis deuxième aspect c'est un bon aspect de votre planète méprès vénus avec mars alors vous savez vénus c'est les sentiments mars c'est la façon dont vous les exprimer souvent un petit peu physique sensuelle surtout chez le taureau qui est un grand sensuel on ne le dira jamais assez donc c'est ce bon aspect entre vénus et mars va concerner surtout le premier des camps et il se trouve que vénus comme je vous le disais depuis le mois d'avril occupe un secteur de possession alors ça peut être des possessions matérielles vous allez acheter quelque chose par exemple ou des possessions plus spirituelle c'est à dire que vous avez le sentiment de posséder quelqu'un de d'être dit être très attaché et que la personne vous est très attaché et évidemment et avec mars 1 vous allez avoir le sentiment que ça s'accentue que c'est plus fort que c'est plus intense jeudi et vendredi et bien plutôt des bonnes journées avec la lune en poissons justement elle va passer sur neptune donc elle va activer un le bon aspect entre le soleil et net une et du coup vous vous sentirez encore plus en phase si c'est possible avec ceux qui vous entourent et vous aurez très certainement des idées ont bien arrêté sur la foi la croyance etc j'ai mots et ascendant j'ai mots dans votre horoscope de cette semaine on retrouve deux aspects importants et tout d'abord un aspect un bon aspect entre le soleil et neptune alors ça concerne le troisième des camps et vous savez très bien que neptune n'est pas en bonne pas en très bon aspect disons qu'elle occupe votre secteur de carrière et que souvent ça provoque des incertitudes des doutes vous ne savez pas où vous allez et bon ça vous prend la tête mais bon cette semaine avec le bon aspect du soleil il est possible que vous ayez une une opportunité une offre ou que vous pensiez en tout cas à quelque chose qui vous permettrait éventuellement de retrouver une stabilité et d'être un peu plus en phase avec le monde du travail ou alors avec les objectifs qui sont les vôtres qu'ils soient un petit peu plus définis qui ne le sont ou qui ne l'ont été ces derniers temps je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien moralement on est sur le plan psychologique deuxième aspect et là je pense que vous allez beaucoup l'apprécier donc ce dernier aspect de neptune je voulais dit concernait le troisième des camps et là on va s'adresser au premier des camps c'est à dire ceux qui sont nés au mois de mai 1 et peut-être tout début jeun un bon aspect entre vénus qui est chez vous 1 et mars qui est en bélier donc alors vraiment vous pourriez avoir un coup de coeur un emballement quelque chose qui tout d'un coup vous mais tous les sens en est moi 1 mais je vous conseille malgré tout comme c'est avec mars ça peut être très passagers comme ça peut être le début de quelque chose d'important ça je ne peux pas le savoir sans votre thème en tout cas essayer de contrôler si vous le pouvez un petit peu le côté emballement un côté où on va trop vite de bonne journée lundi et mardi enfin surtout lundi après midi et mardi parce que la lune va être en verso et va être évidemment en bon aspect avec votre premier des camps et avec les planètes qui s'y trouvent donc vous ressentirez peut-être avec la lune c'est du ressenti vous ressentirez peut-être plus intensément ces élans ou cet élan amoureux ou passionné pour quelque chose un qui est dans votre actualité cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on a deux aspects comme d'habitude qui comptent 1 et donc avant tout un aspect qui vous concerne très directement c'est l'harmonie entre le soleil et neptune le soleil étant chez vous donc ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine le fait sous un bon aspect avec neptune donc foi confiance en soi découverte de nouveaux univers ouverture totale à étant donné que neptune représente les limites mais là comme elle est en poisson quel est en bon aspect avec vous il n'y a plus de limites à votre besoin de croire en quelque chose peut-être même dans une religion ou de croire en quelqu'un que vous avez rencontré ou encore de de grimper davantage dans votre travail d'avoir d'obtenir peut-être des avantages ou de ou une promotion évidemment deuxième aspect alors là ça concernait le troisième des camps à présent le bon aspect entre vénus et mars va concerner le premier des camps sauf que mars n'est pas en bon aspect avec vous alors ça peut donner de la colère de la rancune voyez de l'agacement les gens vous agacent etc et heureusement le fait que mars soit en bon aspect avec vénus ça va adoucir les choses c'est à dire que vous allez mettre de l'eau dans votre vin comme on dit vous allez mettre la pédale douce que bref vous vous sentirez que il faut pas exagérer qui ne faut pas vous lâcher si jamais vous êtes en colère que ça n'est pas dans votre intérêt parce que vénus représente aussi vos intérêts à vos intérêts à la fois psychologique matériel tout ce que vous voulez ça ne sera pas dans votre intérêt de laisser votre colère s'exprimer trop fort de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en poisson qui va justement activer un là le bon aspect du soleil et de neptune alors juste vous serez dans un quelque chose d'un peu idéal donc attention à la retombée sur terre essayer de garder un contact avec le sol parce que vous allez partir sûrement très haut lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects particuliers et en premier lieu un comment dire une harmonie entre le soleil et neptune ces deux planètes se trouvant pour vous dans des secteurs un petit peu mystérieux un secteur d'ombre pour le soleil et le secteur 8 pour le pour neptune ce secteur 8 étant un grand mystère pour tous les astrologues parce que ça peut être un secteur de crise ça peut être un secteur financier ça peut être un secteur très psychologique aussi où on va fouiller un petit peu dans les tréfonds de sa personnalité donc je pense qu'il ya un quand même là je vais plutôt l'interpréter dans ce sens étant donné que votre soleil est le soleil dans 12 qui a une intériorisation une réflexion sur vous même ce que les signes de feu ne font pas fréquemment donc ce sera tout à votre honneur de réfléchir sur vous même sur vos comportements et de voir qu'est ce qui fait que peut-être vous idéaliser parfois un peu trop les gens et que ça retombe très vite ça ça concernait le troisième décan maintenant pour le premier décan il ya un bel aspect entre vénus et mars vénus étant bien placé par rapport à vous et mars également un donc il est possible que vous ayez un coup de coeur amical ou que une amitié qui était déjà assez forte prennent une autre couleur c'est à dire que vous alliez vous allez peut-être penser imaginer que cela cette relation pourrait évoluer différemment et en effet pourquoi pas l'amitié est toujours une très bonne base pour une relation et vous pourriez peut-être expérimenter cette disons cette version de l'amour qui n'est pas la version classique mais qui peut vous convenir samedi et dimanche vous aurez droit à une lune très dynamique en bélier donc ce sera le moment de partir peut-être en vacances de faire du sport ou alors comme c'est aussi un secteur très convivial de faire un petit dîner chez vous ou de vous rendre chez des amis pour faire un petit peu la fête le lion adore faire la fête vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects d'abord à une harmonie entre le soleil et neptune vous le savez troisième des camps neptune s'oppose à vous et vous créez des problèmes ou un problème de dépendance ou un problème relationnel avec quelqu'un qui n'est pas bien bref c'est une source d'ennui pour vous cette opposition de neptune est bon allez rattraper cette semaine par un bon aspect du soleil qui occupe votre secteur d'amitié et d'entraide donc laisser les autres vous aider je sais bien que vous les vierges vous avez de l'orgueil que vous aimez vous en sortir par vous même que vous écoutez difficilement les conseils des autres alors que vous êtes quelqu'un qui donne toujours d'excellents conseils alors donnez vous des conseils à vous même là 1 ou aider vous vous même en écoutant ce qu'on pourrait vous dire d'intelligent il faut savoir trier un bien sûr dans les conseils mais là je pense qu'on vous donnera des bons conseils autre aspect et cette fois c'est un bon aspect entre vénus et mars elles sont bien reliés mais bon elles sont pas dans des secteurs extrêmement sentimentaux de votre thème c'est vraiment d'un côté à un secteur de carrière d'objectifs de l'autre un secteur financier alors peut-être que il ya quelque chose qui va marcher dans vos affaires que vous allez pouvoir faire un petit bonus ou recevoir une prime ou quelque chose dans ce genre ce sera pas vraiment très sentimentale bon et si c'est sentimental il peut y avoir une petite crise de la jalousie voyez des choses comme ça tu peux désagréable sur le moment mais ça dure pas une bonne journée ou plutôt une bonne soirée peut-être vendredi parce que il ya de l'invitation dans l'air alors soit c'est vous qui allez inviter des gens chez vous soit c'est vous qui serez invité mais en tout cas vous serez entouré et vous bon vous serez plutôt à l'aise avec les autres alors que vous ne l'êtes pas toujours vous les vierges mais là vous serez plus ouverts aux autres que d'habitude balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects un du soleil qui va se trouver en bon aspect avec neptune laquelle occupe votre secteur du travail et le soleil occupe un secteur de carrière donc on va certainement parler boulot cette semaine parler à venir parler ou penser un c'est pas uniquement de l'échange ça peut être entre vous et vous donc bon je pense que vous allez peut-être vous sentir un petit peu débordé alors certains vont être en vacances c'est sûr certains d'autres ne travaillent pas du tout mais vous vous créerez à ce moment là des petites contraintes des choses à faire voyez vous ferez des listes de ce que vous avez à faire et ça vous occupera à plein temps et donc vous aurez parfois l'impression d'être un peu débordé quand même alors donc ça ça concernait le troisième des camps mais pour le premier des camps là il ya plutôt un aspect assez dynamique qui est une harmonie entre vénus et mars c'est vrai que mars s'oppose à vous un depuis le bélier premier des camps évidemment mais ce qui pourrait être un conflit ce qui pourrait être un désaccord ce qui pourrait être une querelle va être adoucie évidemment par vénus et par le fait que vous parviendrez très certainement à convaincre l'autre que bon ça n'a pas de raison d'être que pourquoi s'engueuler pourquoi se faire du mal surtout si vous êtes en vacances alors franchement ce serait dommage de gâcher des bonnes journées en vous prenant le bec tous les deux donc bon il est aussi possible si on interprète la conjoncture de manière positive que vous faisiez une rencontre et que ça se passe très très vite c'est à dire que tout d'un coup il est vous sentiez que il ya des sentiments que vous êtes sur la bonne voie que la personne correspond un petit peu à votre idéal mardi et mercredi la lune sera en verso et vous vous sentirez particulièrement valorisé certainement parce que on vous regardera d'une certaine manière vous sentirez qu'on a ou de l'admiration ou même des sentiments plus profonds et vous sentirez vraiment en pleine possession de vos atouts séduction scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects dont un bon aspect entre le soleil et neptune le soleil est en bon aspect avec vous et neptune aussi donc ça ne peut que vous faire du bien natif du troisième décan vous aurez une meilleure confiance en vous une meilleure confiance dans les autres et ça c'est vraiment important parce que vous êtes le un des signes les plus méfiants 1 du zodiaque vous ne vraiment vous ne donnez pas facilement votre confiance et là alors pour le coup je pense que vous vous laisserez un petit peu à l'égoulage reprise et que c'est votre intérêt d'ailleurs si vous voulez vous sentir bien oublier cette méfiance qui est la vôtre oublier cette défiance aussi que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres parce que et surtout si vous êtes en vacances mais même si vous n'y êtes pas le fait de bien vous entendre avec les autres vous aidera à bien vous entendre avec vous même deuxième aspect à une harmonie entre vénus et mars alors elle les deux planètes ne sont pas dans des secteurs essentiels de votre thème marc c'est dans votre secteur du travail vénus et d'un secteur financier donc ça n'a absolument rien de sentimental sauf que vénus peut être bon un petit peu passionné un petit peu plus intense que d'habitude et encore ça je pense que ça vous passera très vite vous pouvez très bien fantasmer sur quelqu'un avec une vénus en 8 il ya une notion de de fantasmes mais que vous gardez pour vous un évidemment et puis vous en a désintéressé très rapidement 1 surtout avec mars dans votre secteur 6 1 c'est vous allez être très critique donc à mon avis ça tiendra pas jeudi et vendredi de bonne journée 1 parce que la lune va passer justement sur neptune et actualiser le bon aspect du soleil et de neptune avec vous donc vous serez particulièrement sensible intuitif réceptif vous verrez à l'intérieur des gens comme s'il n'avait pas de de protection 1 vous aurez un côté laser sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine un bon aspect entre le soleil et neptune or neptune est en dissonance avec vous d'une manière générale on en a souvent parlé 1 cette année surtout quand elle était en dissonance avec vénus bon là c'est un bon aspect c'est à dire que neptune va être un petit peu plus tempéré que peut-être vous allez être moins dans une comment dire dans une image de vous très idéalisée 1 qui fait que vous prenez des murs parce que vous ne vous voyez pas exactement tel que vous êtes c'est un petit peu ce que dit neptune pour ceux du troisième décan mais elle peut dire plein d'autres choses toujours est il que le fait que le soleil soit en bon aspect depuis un secteur 8 il ya un côté réparateur 1 dans cette conjoncture c'est à dire que saisissez les occasions de de vous voir différemment écoutez ce que les autres vous disent de vous essayez de vous faire une image un petit peu différente de vous d'accord autre aspect et celui là c'est un bon aspect pour le premier des camps là on était sur le troisième donc pour le premier des camps un bon aspect entre vénus qui est toujours en gémeaux face à vous mais elle est directe et mars mars qui est aussi en bon aspect avec vous et qui donc donne de l'élan de la force de l'intensité à vos sentiments alors je pense que peut-être ceux du premier des camps sont tombés amoureux et qui vivent peut-être quelque chose d'assez fort c'est très possible mais si vous êtes déjà en couple il est également possible que vous ayez un petit peu pas recoller les morceaux mais vous vous soyez rapproché peut-être à la faveur de l'été des vacances un tout ça peut être l'occasion pour vous de resserrer les liens avec votre partenaire samedi dimanche justement la lune va se trouver en bélier elle va passer sur mars donc elle va accentuer le côté passionné 1 de mars et donc le côté passionné aussi de vos sentiments premier des camps en tout cas ce sont vraiment des journées où vous allez sentir que vous vibrez vraiment et ça vous mettra comment dire vous vous sentirez très en phase avec vous même parce que vous êtes un signe qui a besoin de vibrer capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine nous avons tout d'abord une harmonie entre le soleil et neptune alors les bon neptune est déjà en bon aspect avec vous un troisième des camps en particulier et bien le soleil vient activer cet aspect de neptune qui vous donne alors vraiment la possibilité de vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt en fait vous avez tout d'un coup une immense curiosité pour quelque chose ou pour quelqu'un ça peut être aussi pour quelqu'un quelqu'un de proche dont vous peut-être qui a bien évolué dont vous découvrez des aspects que vous ne soupçonniez pas bref c'est sur le plan relationnel et surtout les relations avec les proches qui est mis en avant par ce bon aspect entre le soleil et neptune alors juste il faut faire attention avec neptune toujours à ne pas trop idéaliser les les gens en tout cas la personne en question deuxième aspect c'est un bon aspect entre vénus et mars bon alors les deux planètes ne sont pas forcément en bon aspect avec vous vénus c'est neutre mais c'est mars qui est en dissonance avec votre premier décan et donc vous pourriez être un petit peu remué sur le plan émotionnel par quelqu'un du passé ou par quelqu'un qui vous évoque aussi qui vous fait penser à quelqu'un de votre passé alors c'est pas pas forcément agréable parce que c'est mars ce serait une autre planète serait plus agréable mais comme c'est mars peut-être que c'est quelqu'un à qui vous en voulez qui tout d'un coup revient on ne sait pas pourquoi à votre esprit ou parce que vous allez rencontrer cette personne et donc cette colère que vous avez contre elle peut se réveiller justement jeudi et vendredi vont être de bonne journée puisque la lune va traverser les poissons et activer cet aspect de neptune donc vous serez encore plus en synchronicité en complicité avec avec des personnes de votre entourage que vous découvrez peut-être différemment ou à qui vous accordez un crédit particulier Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine il y a deux aspects bon l'aspect du soleil et de neptune qui est un bon aspect n'a pas forcément d'impact sur vous de donner que neptune est dans votre secteur d'argent le soleil dans un secteur de travail bon c'est possible que votre travail vous rapporte un petit peu plus 1 ou alors faire attention avec neptune parce qu'il est toujours de l'imagination qui s'en mêle ou alors vous allez imaginer un peut-être qu'un travail va vous rapporter une certaine somme et vous allez vos pensées vont tourner autour de ça donc mon petit conseil là c'est de garder les pieds sur terre et de vous dire bon d'attendre que ce soit concret que ce soit vraiment gravé dans le marbre et comme ça vous pourrez y croire et faire ce que vous voulez mais pour l'instant je vous conseille vraiment de rester un petit peu raisonnable deuxième aspect alors qui va être très bon pour le premier décan pour les natifs de janvier un aspect entre vénus et mars elles sont vraiment elles se tiennent la main sont bonnes copines et elles sont bonnes copines pour vous aussi puisque vous allez très certainement avoir des sentiments des élans vous voyez des élans amoureux des élans de plaisir des élans parfois de de bonheur bon ça va pas durer 107 ans 1 mais sont des vraiment des moments de bon moment à prendre comme ils vous sont donnés et sans vous poser la moindre question je sais que le verso remet beaucoup de choses en question mais bon là vivez le moment présent c'est vraiment ce que la conjoncture vous dit précisément samedi et dimanche la lune va passer par conjonction sur mars elle sera en bélier donc vous serez encore plus disons un petit peu passionné un petit peu dans l'intensité des sentiments mais encore une fois ne vous projetez pas trop dans le futur vivez le l'instant présent et profitez-en un maximum poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine un bon aspect du soleil qui est en harmonie avec neptune laquelle se trouve à la frontière de votre troisième décan donc dire que vous aurez de l'intuition sera vraiment un euphémisme parce que vous aurez plus que de l'intuition vous aurez une vision et une vision peut-être de vous même bien plus valorisante que que d'habitude alors peut-être que vous vous sentirez aimé et que c'est vrai que l'amour répare un beaucoup de choses mais si vous êtes seul si vous êtes célibataire il va se passer quelque chose qui va faire que vous vous sentirez bien dans votre peau vous vous aimerez davantage et que bon vous vous sentirez valoriser un d'une manière ou d'une autre alors ça peut venir aussi de votre de vos enfants l'un de vos enfants peut avoir réussi quelque chose et ça rejaillit sur vous 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 sentez flatté et vous vivez son succès un par procuration d'une certaine manière deuxième aspect une harmonie entre vénus et mars alors le bon mars occupe votre secteur d'argent vénus occupe un secteur de la maison de la famille alors soit par gentillesse 1 vous allez prêter de l'argent à quelqu'un soit par besoin de confort vous allez améliorer votre intérieur vous allez faire quelque chose de plus joli de plus cosy peut-être par besoin de protection on va dire un il ya chez les poissons depuis le mois d'avril à ce côté cocon protecteur qui est important pour vous en outre il est possible et je vous en ai déjà parlé que vous ayez revu quelqu'un de votre passé et que quelque chose puisse se renouer mais réfléchissez bien avant de vous décidez vendredi ce sera votre journée 1 parce que la lune d'abord elle va être dans votre signe et ensuite elle va passer par conjonction sur neptune alors là vous allez être certainement très fier de vous enfin je l'espère vous n'allez pas vous dévaloriser mais bon je ne crois pas vous allez être fier de vous parce que peut-être on va vous regarder avec amour avec admiration ou alors tout simplement vous vous trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace 1 j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve la semaine prochaine d'ici là si vous êtes impatients de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines vous allez sur le site du figaro tv magazine sur le site rtl astro et et c'est tout pour le site rtl astro et c'est tout